Mathilde, vous êtes aux côtés de Sandrine Rousseau. Oui, Sandrine Rousseau, députée de Paris, Europe Écologie Léves à la NUQ. On vous a vu quasiment dans tous les quartels, vous avez vu toutes les journées de mobilisation. Même si celle-ci est importante, qu'est-ce que ça peut changer après trois mois de mobilisation sociale ? Ça veut dire qu'on ne lâche rien. Les gens se sont levés ce matin pour vraiment demander les droits. C'est ça le 1er mai, c'est le fait de demander les droits pour les travailleurs et travailleuses. C'est la seule chose qu'on demande dans ce mouvement contre la réforme des retraites. Et là, le nombre qui s'est levé alors que les conditions ne sont pas bonnes et tout ça, dit à quel point il y a une force dans le peuple vraiment d'opposition et qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'estimer seul gérant de ce peuple. Ça n'est pas possible. Concrètement, la suite de cette crise sociale, ça va devenir quoi ? Que ce soit dans la rue ou pour vous en tant que députée à l'Assemblée ? Dans l'Assemblée, on va faire une espèce de guérilla jour après jour. Ça va reprendre dès demain, dès qu'on reprend dans l'Assemblée et dans l'hémicycle. Il y a le Conseil constitutionnel qui va rendre sa décision sur le RIP2. Après, il y a une niche parlementaire le 8 juin de l'IOT pour abroger ce texte. Et toutes nos niches seront consacrées à l'abrogation de ce texte. Emmanuel Macron n'aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de retrait de ce texte. Il faut respecter les gens qui sont ici dans la rue. C'est une question de vie. C'est aussi une question de survie de la planète. Et en fait, on ne joue pas avec ça. Ça veut dire plus aucune réforme, plus rien ne passera tant que ce sujet-là n'est pas traité ? Non, on sera là et on ne bouge pas. Est-ce que l'intersyndicale se dit prête à renouer le dialogue avec Matignon, d'aller voir un petit peu quel sera l'agenda ? C'est plutôt une bonne chose quand même pour vous ou pas ? Ah mais il faut discuter. S'il y a une invitation de Matignon, s'il y a une invitation de l'Elysée, il faut y aller, il faut discuter. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, la seule chose dont on doit discuter, c'est de la retraite, c'est de la réforme des retraites. Ce n'est pas d'autres lois qui nous mettent comme ça pour essayer de distraire le public. C'est de cette réforme-là dont il faut parler. S'ils sont prêts à en parler, alors oui, évidemment, il faut y aller. Et bien sûr, tous les jours, on me pose la question de savoir si l'intersyndicale va casser, et si la nupe se va casser, nous sommes tous et toutes là aujourd'hui et personne n'arrête le combat. Donc c'est juste dire vraiment, non seulement on ne lâche rien, mais en plus il y a de l'énergie s'il y a de l'énergie de vie. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Et c'est ce qu'on a entendu depuis le début de cette manifestation, c'est que le mot d'ordre, il ne change pas aujourd'hui. Les gens sont toujours mobilisés contre cette réforme des retraites.